Générique Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre l'audition de Marisol Touraine devant la Commission des Affaires Sociales du Sénat. C'était la semaine dernière au Sénat, la ministre présentait le PLFSS 2016, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Marisol Touraine a notamment détaillé plusieurs mesures pour limiter les dépenses de l'assurance maladie, mais aussi pour renforcer l'accès aux soins. Les dépenses n'augmenteront que de 1,75% contre 2% actuellement, un niveau historiquement bas, a souligné la ministre, promettant de ne pas remettre en cause la protection de nos concitoyens, ce sont ses mots. De leur côté, les députés ont peu modifié le projet de budget en commission, repoussant à l'examen en séance certains débats, comme la hausse des prix du tabac. Tout de suite donc, on écoute Marisol Touraine. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général, Mesdames, Messieurs, Sénatrices et Sénateurs, quelques mots donc pour vous présenter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui marque une étape nouvelle dans l'action assumée, qui est celle du gouvernement, pour moderniser notre système de protection sociale. Le moderniser en créant de nouveaux droits qui répondent à l'évolution de la société et des attentes des Français. Le moderniser aussi en réduisant les déficits de manière structurelle pour en garantir la pérennité. Les résultats sont là. Les droits progressent. Le reste à charge des Français diminue régulièrement depuis 2012, passant de 9,1% en 2011 à 8,5% en 2014, alors même qu'il n'avait cessé d'augmenter au cours des cinq années précédentes. Le déficit de la sécurité sociale diminue lui aussi. Nous l'avons déjà réduit de 40% en trois ans. L'enjeu avec ce PLFSS est de poursuivre et d'amplifier ce mouvement. Cela passe d'abord par des mesures structurantes qui feront progresser durablement les droits sociaux et l'accès aux soins de nos concitoyens. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'ensemble des mesures que comporte ce PLFSS. Je voudrais insister sur cinq d'entre elles. La première avancée, c'est la création de la protection universelle maladie, 70 ans après la naissance de la sécurité sociale et plus de 15 ans après la mise en place de la couverture maladie universelle. Malgré ces dispositions, plusieurs millions de Français, chaque année, rencontrent des difficultés pour faire valoir concrètement leur droit à l'assurance maladie. Je veux donc insister sur le fait que la protection universelle d'assurance maladie, ce n'est pas un droit nouveau. C'est la mise en place de dispositions qui vont permettre très concrètement de faire valoir ces droits dans des circonstances où aujourd'hui, ces droits sont difficiles à mettre en œuvre. Qu'il s'agisse d'un changement de situation professionnelle, de situation familiale ou de domicile, les Français rencontrent parfois ou doivent se livrer parfois à un véritable parcours du combattant et se trouvent confrontés à des ruptures dans leurs droits, ce qui n'est pas acceptable. Il nous faut donc mettre en œuvre des mesures très concrètes qui seront autant de simplifications assez radicales. Les conditions requises pour ouvrir droit à remboursement seront ainsi facilitées. Les changements de caisse de sécurité sociale se feront sur Internet en un seul clic ou deux, trois clics maximum. Tout majeur, et c'est sans doute l'élément qui sera le plus marquant, tout majeur deviendra un assuré à part entière lorsqu'il deviendra un adulte sans passer par la case ayant droit. Très concrètement, on ne sera plus l'ayant droit de son conjoint ou de ses parents et la carte vitale pourra d'ailleurs, lorsque cela simplifiera la vie des familles, être obtenue pour les enfants dès l'âge de 12 ans. Nous tirons les conséquences de cette réforme majeure sur son financement. Les cotisations minimales maladies que doivent aujourd'hui acquitter les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles seront supprimées. Cet allègement concernera de très nombreux travailleurs qui perçoivent de faibles revenus pour leur activité. S'agissant des travailleurs indépendants, cela nous permet, à prélèvement inchangé, de relever la cotisation minimale vieillesse, de façon à garantir une validation d'au moins trois trimestres de retraite par année travaillée, même lorsque les années sont mauvaises sur le plan des revenus. Je veux rappeler qu'en 2012, un travailleur indépendant qui connaissait une année difficile n'avait la certitude de valider qu'un seul trimestre, ce sera donc trois trimestres à partir de l'année prochaine. Certains annoncent, je le lis avec intérêt, le grand soir de la protection sociale des indépendants après avoir provoqué les dégâts que l'on connaît lors de la mise en place du RSI. De notre côté, nous agissons concrètement, très concrètement même, depuis trois ans, pour offrir aux indépendants une protection sociale qui soit plus juste. Les prélèvements auront baissé de façon très significative pour les 70% d'entre eux qui ont les revenus les moins élevés, avec une protection sociale renforcée. J'ai la conviction que le niveau de la couverture sociale des travailleurs indépendants constitue un enjeu d'avenir, alors que les mutations de l'économie peuvent conduire davantage de personnes à travailler dans ce cadre. La deuxième avancée sur laquelle je souhaite insister, c'est la généralisation de l'accès à une complémentaire santé de qualité. D'abord pour les salariés précaires, c'est-à-dire ceux qui sont en contrat à durée déterminée, très court, ou qui travaillent simultanément chez plusieurs employeurs. Concrètement, l'employeur leur versera une aide individuelle destinée à faciliter l'acquisition d'une complémentaire santé. Ces travailleurs pourront donc ainsi bénéficier des mêmes droits que les autres salariés à partir du 1er janvier de l'année prochaine, date de mise en œuvre de l'obligation de mise en place d'une complémentaire santé en entreprise. Mais nous devons aussi nous adresser à ceux qui sont assurés individuellement, et c'est notamment le cas des plus de 65 ans, qui sont confrontés à une hausse du coût de leur complémentaire santé avec l'âge. Deux mesures viennent concrétiser cet engagement fort de solidarité. D'abord, le réaménagement du dispositif issu de la loi Evin de 1989, que nous rendons plus attractif par voie réglementaire, je le mentionne simplement pour information. La seconde mesure, qui est dans la loi, passe par la mise en place d'une sélection non fermée de contrats de complémentaire santé par mise en concurrence, pour permettre aux plus de 65 ans de bénéficier d'une complémentaire moins chère ou apportant de meilleures garanties. L'examen du texte par le Parlement doit permettre de répondre aux inquiétudes qui se sont exprimées, de préciser les objectifs et le fonctionnement de ces mesures. Mais je tiens à en rappeler le sens et l'ambition. Permettre aux personnes âgées d'accéder à des contrats moins chers et de meilleure qualité, alors que l'on observe, avec la montée en âge ou l'avancée en âge, un nombre croissant de nos concitoyens qui n'ont pas de complémentaire santé. Ces deux objectifs sont donc moins chers et meilleures qualités, sont indissociables. Le troisième point sur lequel je souhaite insister, je vous en ai annoncé cinq, est la mise en place, le renforcement des processus de prévention et d'accès aux soins de premier recours dans nos territoires. Nous lançons ainsi une expérimentation fondée sur le repérage par le médecin traitant d'un risque d'obésité chez les enfants de 3 et 8 ans et la prise en charge financière de bilans d'activité physique et de l'intervention de diététiciens et de psychologues. Dans le même esprit de prévention, nous renforçons l'accès des mineurs à la contraception. En 2013, la contraception pour les mineurs a été rendue gratuite, c'est-à-dire prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Ce texte propose que ce soit également la consultation de la prescription et les analyses biologiques qui lui sont liées, qui soient désormais gratuites et confidentielles. Enfin, comme je l'ai annoncé à l'occasion du lancement d'Octobre Rose, nous étendons la prise en charge intégrale du dépistage du cancer du sein aux examens supplémentaires que doivent faire des femmes présentant un risque élevé ou très élevé. Cela se fera par l'introduction d'un amendement gouvernemental. Enfin, dans les territoires, ce PLFSS souhaite également accentuer le virage ambulatoire de façon cohérente avec le projet de loi de modernisation de notre système de santé que nous avons examiné il y a quelques jours à peine. Il s'agit d'améliorer l'accès aux soins. Concrètement, nous confortons le modèle retenu dans certaines régions pour financer la permanence des soins ambulatoires. En outre, nous renforçons le développement de l'offre de soins visuels sans dépassement d'honoraires, en soutenant la modernisation des cabinets d'ophtalmologistes et la mise en place de binômes entre orthoptistes et ophtalmologistes. Nous avons engagé ce débat à l'occasion de la loi de santé et je vous avais indiqué que certaines mesures d'ordre financier figureraient dans le PLFSS. Quatrième point que je souhaite souligner, c'est la généralisation de la garantie des impayés de pensions alimentaires. Cette mesure était expérimentée dans plusieurs départements. Nous avons constaté son rôle indispensable dans le soutien aux familles monoparentales dont le conjoint est défaillant. Désormais, une garantie d'une pension ou la garantie d'une pension alimentaire minimale de 100 euros par enfant sera mise en place. Les moyens de recouvrement des pensions non ou irrégulièrement payés seront par ailleurs renforcés. Enfin, cinquième point, ce texte comporte un engagement fort en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est ainsi que l'ondame médico-sociale progressera en 2016 davantage que les autres objectifs de dépense. Concrètement, nous augmentons les moyens médico-sociaux de 405 millions d'euros qui permettront notamment de poursuivre la médicalisation des EHPAD. Je veux également insister sur l'engagement fort que traduit ce texte en direction des personnes en situation de handicap. Vous êtes bien entendu nombreux à connaître comme élus de terrain la situation difficile que connaissent certaines familles, contraintes de se tourner vers la Belgique, par exemple, pour trouver une solution d'accueil à leurs enfants. C'est la raison pour laquelle je viens d'annoncer que 15 millions d'euros supplémentaires doivent permettre de trouver des solutions concrètes, adaptées et surtout de proximité pour nos concitoyens en situation de handicap. Au-delà des avancées en termes d'accès aux droits, ce projet de loi pour 2016 marque également une nouvelle étape du redressement des comptes sociaux. Réduire les déficits est une exigence à la fois vis-à-vis des Français et de notre modèle social. En trois ans, nous sommes parvenus à réduire très fortement le déficit de la sécurité sociale puisque le déficit du régime général et du FSV, du Fonds de solidarité vieillesse, aura diminué de plus de 8 milliards d'euros. Si la conjoncture économique a pu nous ralentir dans notre élan et ralentir le rythme de cette réduction, la direction est restée la bonne et les résultats sont là. Le déficit a été réduit de 40%. Nous avons donc su maîtriser les dépenses et je vous le dis, c'est un motif de fierté. Parce que si le déficit ne se réduit pas aussi vite que ce que nous aurions souhaité, les dépenses, elles, elles sont maîtrisées selon les objectifs qui ont été fixés. Et même mieux que ce qui avait été espéré puisque en 2014, alors que nous avons pris en charge pour la première fois les traitements innovants de l'hépatite C qui ont entraîné des dépenses importantes, quand je dis dépenses importantes, c'est un euphémisme puisque nous parlons de centaines de millions d'euros, l'ONDAM a été respecté. En 2015, alors même que le coût des traitements innovants de l'hépatite C a continué de progresser avec une nouvelle génération de produits plus efficaces, l'ONDAM sera de nouveau tenu. Cette dynamique, nous la poursuivrons en 2016. Nous devrions ramener le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse sous la barre des 10 milliards d'euros. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, les retraites concrètement, devraient revenir à l'équilibre pour la première fois depuis 2005. Et en 2016, le déficit de l'assurance maladie sera d'environ 6 milliards d'euros, ce qui est trop élevé assurément, mais ce qui est 2,6 milliards d'euros de moins qu'en 2011. En ce qui concerne l'assurance maladie, précisément, nous portons une double détermination, je porte une double détermination depuis 2012. Détermination à engager des réformes structurelles, d'une part, détermination à ne jamais recourir à des franchises ou à des déremboursements, d'autre part. Pour 2016, nous avons défini une progression de l'ONDAM établie à 1,75%, ce qui est un effort historiquement important qui va être demandé à l'ensemble des acteurs du système de santé. Cela représentera un effort de 3,4 milliards d'euros contre 3,2 milliards d'euros en 2015. Nous réaliserons cet objectif en mobilisant les quatre axes structurants qui nous permettent déjà de maîtriser les dépenses depuis 2012 et je les rappelle brièvement. D'abord, lutter contre le gaspillage en évitant les actes inutiles ou redondants. Je pense aux examens préanesthésiques, aux examens biologiques et au recours aux transports sanitaires par exemple et parmi d'autres. Nous attendons, comme en 2015, 1,2 milliards d'euros d'économies à ce titre en 2016. Deuxième axe, faire baisser les prix des produits de santé et développer les génériques. Nous avons pris l'engagement l'an dernier de stabiliser les dépenses de médicaments remboursés entre 2015 et 2017. Je dis bien stabiliser les dépenses de médicaments remboursés et pas les faire s'écrouler comme je l'entends parfois. Nous stabilisons les dépenses de médicaments remboursés. Nous trouvons ce qui suppose un effort puisque sinon, elles augmentent naturellement. Nous trouverons les ressources pour développer des traitements innovants et les rendre accessibles à tous les patients à cette condition-là. pour cela, nous reconduisons en 2016 les dispositifs de régulation des prix adoptés l'an dernier. La clause de sauvegarde permanente, le taux L, et le mécanisme de régulation spécifique au traitement de l'hépatite C. Merci, Monsieur le Président. Nous poursuivrons aussi le recours au générique. Les médecins, en ville comme à l'hôpital, seront davantage incités à les prescrire et une campagne de communication sera lancée dans le courant du premier semestre 2016 pour sensibiliser les Français. Je parle des médecins parce que les pharmaciens sont déjà engagés depuis longtemps dans cet effort en direction ou cet engagement, enfin, sont engagés pour les médicaments génériques depuis longtemps. Et il appartient maintenant de sensibiliser les Français pour que le dialogue entre les professionnels de santé et leurs patients soit facilité. grâce à ces baisses de prix et au développement des génériques, nous attendons un milliard d'euros d'économies en 2016, ce qui est proche des économies réalisées l'an dernier. Le troisième axe consiste à accroître l'efficience de la dépense hospitalière, en particulier grâce à des économies d'échelle. Et cette dynamique a été engagée il y a plusieurs années. Je ne peux pas laisser dire que l'hôpital resterait à l'écart d'un mouvement d'efforts demandé aux acteurs de santé. Cet effort est même sans précédent et il concerne l'évolution des organisations et des pratiques hospitalières. Le projet de loi de modernisation de notre système de santé prévoit, vous le savez, avec les groupements hospitaliers de territoire, de doter les hôpitaux d'outils nouveaux pour accompagner ces évolutions. 700 millions d'euros sont attendus à ce titre en 2016 contre 500 l'an dernier. Ces économies permettent de maîtriser l'évolution de l'ondame hospitalier. Pour la première fois depuis plusieurs années, l'évolution de l'ondame hospitalier sera en ligne avec l'évolution de l'ondame générale à 1,75%. Ce PLFSS traduit par ailleurs plusieurs engagements forts. Je pense aux ressources dédiées à la prise en charge à l'hôpital des personnes précaires, ressources qui seront sensiblement renforcées en 2016, en particulier dans les établissements les plus mobilisés pour ces prises en charge. Je pense aussi aux soins palliatifs. J'aurai l'occasion de présenter prochainement le plan triennal que le président de la République a souhaité. Mais sans attendre, ce texte prévoit une enveloppe de 40 millions d'euros supplémentaires pour réduire les inégalités d'accès dont nous savons qu'elles restent fortes. Enfin, je veux dire que la transformation de l'hôpital passe aussi par une réforme profonde de son financement. Cette réforme a été engagée dès 2012 avec des dispositifs de soutien aux activités isolées ou la mise en œuvre d'un financement à la qualité. Je poursuis cette dynamique dans ce PLFSS avec la mise en place d'un modèle de financement innovant pour les soins de suite et de réadaptation, la dotation modulée à l'activité. Concrètement, il s'agit de mettre un terme au tout et deux a en instaurant davantage de dotation dans les financements pour plus de stabilité. Enfin, le quatrième et dernier axe selon lequel nous structurons notre politique de santé est de favoriser le virage ambulatoire. L'innovation permet aujourd'hui de progresser très rapidement dans ce domaine et permet aux patients de rester plus longtemps chez eux auprès de leurs proches. Nous avons déjà progressé significativement puisque le taux de chirurgie ambulatoire, même si l'ambulatoire ne concerne pas uniquement la chirurgie, mais nous avons donc le taux de chirurgie ambulatoire est passé de 45% et passé de 40% en 2012 à 45% en 2014. L'objectif d'une intervention chirurgicale sur deux en ambulatoire que j'ai fixée est donc en passe d'être atteint. Avec ce texte, nous continuons par ailleurs évidemment à soutenir les soins de ville. En effet, les ressources effectivement allouées aux soins de ville progresseront de 2%. Il s'agit donc d'une progression nettement supérieure à celle de l'Ondam globale qui témoigne de notre engagement à tourner davantage notre système de santé vers la ville. Nous prévoyons 500 millions d'euros d'économies liées au virage ambulatoire en 2016. C'est un peu plus que les 400 millions d'euros réalisés en 2015. Mesdames, les sénatrices, Messieurs les sénateurs, j'aurais dû dire M. le Président, M. le rapporteur général, ce PLFSS est actuellement examiné par l'Assemblée nationale en commission. Il arrivera en séance publique la semaine prochaine et dans quelques semaines, c'est vous qui prendrez le relais et qui aurez la responsabilité de l'examiner. Je veux vous dire à ce stade et d'ailleurs dans les jours et les semaines qui viennent avant le passage en séance, mon entière disponibilité, celle de mes équipes et de mes services pour travailler avec vous. Ma totale détermination aussi à porter ce texte de progrès pour les Français et de modernisation pour notre modèle social. Je vous remercie. Merci, Mme la ministre. On va de suite passer aux questions d'abord de nos rapporteurs, donc M. Van Norenberg. Merci, M. le Président. Mme la ministre, mes chers collègues, comment, évidemment, comme je l'ai fait d'ailleurs dans la commission des comptes de la sécurité sociale, ne pas saluer l'effort qui est fait dans la réduction des déficits ? Je crois que ça serait effectivement mal voir le travail qui a été effectué, qui est commencé déjà depuis pas mal de temps, même si, effectivement, on peut y mettre un bémol et, comme la Cour des comptes, souligner que cette réduction se ralentit cette année. Néanmoins, vous l'avez souligné, vous avez agi sur les dépenses. C'est exactement ce que le Sénat avait avec sa commission, souhaité l'an dernier. Vous avez amplifié le mouvement qui était déjà largement amorcé, je l'avoue, je le souligne, et notamment sur les actes redondants et inutiles. Je crois que, incontestablement, c'est un des points avec, à l'hôpital, le virage ambulatoire qui sont prometteurs d'économies. Tout en maintenant, et ça, vous le soulignez souvent, mais nous aussi, nous y tenons, tout en maintenant la qualité des soins. Parce que, si par définition, un soin est inutile ou redondant, il n'apporte rien à la qualité. Il en retire parfois. Donc, je crois que les mesures que vous avez numérées, sur lesquelles, évidemment, nous aurons l'occasion de débattre et de vous proposer, je n'en doute pas, des amendements, nous paraissent ces mesures intéressantes. J'insisterai aussi, et c'était un point important aussi de la loi de santé que nous venons de voter, sur la liaison ville-hôpital, qui est, là aussi, porteuse à la fois d'économies et aussi d'améliorations pour le parcours de soins, de la qualité du suivi du patient. Donc, je crois que ce que vous nous avez dit va, pour moi, dans le bon sens. Nous verrons, effectivement, ce que le Sénat en conclura après son débat. J'ai, quand même, trois questions, si vous le voulez bien, Madame la Ministre, à vous poser. Et je pense qu'il y en aura d'autres de la part des collègues. une première question concernant donc la clause de sauvegarde de l'ONDAM, dont vous nous proposez quelques adaptations à l'article 4 du présent projet de loi. Il semble que le dispositif ainsi réformé est surtout gagné en complexité et en imprévisibilité. Ni les entreprises ni les administrations concernées ne sont en mesure de dire si le taux, elles, se déclenchera en 2015. Pourquoi ne pas revenir à des montants bruts de chiffre d'affaires et les piloter par le taux d'évolution ? Voilà la première question. J'en ai deux autres concernant la généralisation de la couverture maladie. Comment les caisses pourront-elles suivre les cotisations qui leur sont dues si elles ont parmi leurs affiliés à la fois des personnes relevant des cotisations sociales d'entreprise, des professions indépendantes, des personnes anciennement ayant droit et des personnes relevant de l'actuelle CMU ? Et puis, dernière question. L'article 48 propose de prolonger les dérogations à la T2A. Vous l'avez souligné. Pourquoi est-il nécessaire de la faire alors qu'il s'agit d'une inégalité entre établissements ? M. le rapporteur général, merci. Mme la ministre, si vous permettez, je vais demander aux rapporteurs de poser leurs questions également. Comme ça, après, vous pourrez répondre et on passera aux questions de nos autres collègues. Mme Guilicelli pour le médico-social. Merci, M. le Président. Merci, Mme la ministre. L'article 46 du projet de loi prévoit le transfert du financement des dépenses de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail et les Césat plus facilement de l'État vers l'assurance maladie. N'aurait-il pas été préférable de maintenir un financement par l'État dans la mesure où ces structures, certes, appartiennent au secteur médico-social mais qui ont une vraie vocation d'insertion dans l'emploi des personnes handicapées et de production de biens et de services marchands ? Ne craignez-vous donc pas que le pilotage des Césat soit rendu plus difficile à partir du moment où leurs dépenses de fonctionnement seront financées par l'assurance maladie tandis que l'aide au poste qui représente une partie de la rémunération des travailleurs handicapés restera financée par l'État ? Enfin, quelles garanties pouvez-vous nous apporter concernant les financements qui seront apportés par l'État à la CNSA pour assurer une compensation pérenne de ce transfert ? Vous savez que ces jeunes et quelquefois ces moins jeunes sont surtout des trisomiques la plupart du temps où il n'y a pas d'autistes lourds ce qui permet souvent de leur donner un métier dans les villes qu'ils sont recrutés quelquefois par les villes souvent comme ils ne sont pas tous très jeunes ils n'ont plus de parents et ce serait catastrophique si les ESAT ne pouvaient pas en recueillir autant qu'ils le font aujourd'hui. Merci. Monsieur Roche pour la vieillesse. En ce qui concerne le problème des retraites on ne peut que se réjouir des bonnes nouvelles qui arrivent des nouvelles rassurantes qui arrivent de partout elles arrivent ce matin on a auditionné le directeur et le président de la CNAV qui nous ont fait part de leur sérénité devant une évolution vers presque un équilibre dans les années à venir c'est vrai aussi dans les prévisions du corps mais avec un peu des différences chronologiques et c'est vrai aussi dans les inscriptions du PLFSS quand on pense qu'en 2010 on était à 11 milliards de déficit on voit qu'avec la grande réforme de 2010 la réforme de 2012 et la loi sur le vieillissement de 2014 sur les retraites de modification de 2014 ça a quand même porté un petit peu ça portait vraiment des effets mais c'est vrai qu'il y a quand même deux choses qui nous ennuient je ne vais pas parler des caisses complémentaires de retraite puisque la presse le fait que ce n'est pas notre affaire c'est une affaire entre les partenaires mais il y a le problème qui nous intrigue et qui depuis déjà on en avait parlé lors du dernier PLFSS l'année dernière c'est le problème du FSV qui reste toujours avec 3 milliards au moins de déficit et on sait que tout ça vient bien sûr du fait que le FSV doit compenser les cotisations liées à ceux qui n'ont pas de travail et les chômeurs alors mes questions vont aller sur le FSV c'est vrai qu'il est vrai que vous avez prévu par décret d'intégrer le FSV à la CNAV ce qui peut paraître peut-être une bonne solution si la CNAV devenait excédentaire ça permettrait de prendre un peu le déficit est-ce que c'est là la motivation de cette intégration mais il ne faudrait pas que l'intégration du FSV à la CNAV vienne noircir un peu le tableau de l'évolution des chiffres qui nous sont présentés aujourd'hui et à ce moment-là si l'intégration à la CNAV est-ce qu'il y aura une compensation financière de la part de l'État pour ne pas déséquilibrer les chiffres donnés actuellement par la CNAV est prévue au PFL SS surtout pas FN c'est une dyslexie ancienne c'est une dyslexie ancienne j'y peux rien merci monsieur Roche c'était la première question et puis je voulais poser aussi une question sur la prévention de la pénibilité qui se met en place avec la CNAV actuellement est-ce qu'on a fait des projections des estimations pour savoir si la création de la mise en place de la loi sur la pénibilité va avoir de l'influence ou non sur les équilibres financiers des régimes de retraite dans les années à venir merci madame la ministre je vous laisse le soin de répondre c'est les rapporteurs et puis après on passera aux questions de nos collègues d'accord écoutez très rapidement et d'abord pour enfin comment dire marquer que ce texte pour moi est plus important même que ce qu'il comporte en lui-même parce que il est aussi un moment où on peut mesurer des efforts qui ont été engagés dans les PLFSS précédents c'est à dire qu'il y a une ligne que vous avez d'ailleurs soulignée monsieur le rapporteur général et je vous en remercie une ligne de continuation qui consiste à garantir la qualité des soins et au-delà de l'assurance maladie la qualité des droits auxquels nos concitoyens peuvent prétendre et en même temps des efforts qui se répètent année après année pour restructurer notre protection sociale en particulier l'assurance maladie et la branche vieillesse et aller vers le rétablissement des comptes mais au fond il s'agit aussi de faire preuve de persévérance parce que je suis toujours un peu étonnée de lire année après année les recommandations que font certains commentateurs qui disent mais voilà ce qu'il faudrait faire et qui ne s'attardent pas à voir comment on inscrit une action dans la durée moi je vous l'ai dit il y a évidemment des mesures d'économie qui sont prises ponctuellement mais il y a aussi des choix qui sont faits et qui parce qu'ils sont répétés année après année permettent d'arriver d'aboutir à des résultats alors monsieur le rapporteur général pour ce qui est de la clause de sauvegarde elle fait l'objet de discussion avec les industriels c'est un point évidemment compliqué puisque nous définissons un mécanisme de régulation non pas nouveau puisqu'il a toujours un d'entre eux a toujours existé mais son niveau sera connu au premier trimestre de l'année 2016 c'est à dire qu'il sera déclenché après le vote mais en fonction aussi d'évolution et de tendance parce que ce qui compte pour les industriels c'est pas tellement le vote de la loi le vote de la loi pour les industriels il compte en ce qu'il leur appelle que les mécanismes de régulation sont inchangés les mécanismes mais le montant lui-même d'ailleurs le seuil de déclenchement du mécanisme de régulation il fait l'objet de discussions et d'échanges nous fixons un cadre financier global nous définissons un instrument de régulation dans le cadre de la loi et à partir de là nous déclinons la manière dont les choses vont se passer pour ce qui est de la généralisation de la couverture maladie de la protection universelle de l'assurance maladie je voudrais insister sur un point que je n'ai pas dit ou pas dit assez clairement dans mon intervention liminaire il ne s'agit à travers la mise en place de ce dispositif il ne s'agit en aucun cas de supprimer les régimes existants nous ne sommes pas en train de construire un régime unique certains peuvent le souhaiter et peut-être qu'un jour voilà mais je n'en sais rien mais aujourd'hui nous ne remettons pas en cause le régime des indépendants le régime général le régime des fonctionnaires nous disons simplement qu'il y aura des que c'est au régime eux-mêmes de suivre leurs affiliés et non pas à l'affilié de devoir en permanence démontrer qu'il a des droits aujourd'hui avec des régimes différents c'est le régime général qui sert de back office pour tout le monde si j'ose dire c'est lui qui vient concentrer l'ensemble des éléments qui viennent de partout donc de ce point de vue là ça ne changera rien et en particulier pour ce qui est de l'appel de cotisations il n'y a pas de raison d'imaginer que le régime général aura plus de difficultés à faire rentrer les cotisations ou à suivre ces cotisations que c'est le cas aujourd'hui le sujet ce n'est pas tellement du point de vue de celui qui va recevoir les cotisations que de s'assurer de faire en sorte que l'assurer s'il change de régime s'il change de statut les exemples concrets c'est quoi c'est un étudiant qui devient salarié aujourd'hui il lui arrive parfois d'attendre six mois avant de pouvoir faire valoir ses droits même chose pour un détenu qui retrouve la vie en liberté une femme mariée qui divorce qui était ayant droit de son mari divorce pendant un an elle reste ayant droit de son mari tout en étant divorcée au bout d'un an si elle n'a pas une activité professionnelle propre elle a droit à la CMU mais tout cela à chaque fois ce sont des ruptures de droits qu'elle n'arrive pas à faire valoir donc l'idée c'est plutôt de dire il n'y a pas dans notre pays de personnes qui ne puissent avoir des droits les cotisations elles rentrent par l'activité professionnelle et de toute façon si on ne travaille pas on a droit à la CMU donc pourquoi demander aux gens de faire valoir ou de démontrer leurs droits puisque ces droits ils sont acquis c'est ça l'objet de cette réforme votre troisième question porte sur ce que vous avez appelé une dérogation à la tarification à l'activité alors que vous évoquez plutôt une différence de statut entre les établissements qui ne justifierait donc pas des disons un mécanisme des règles différentes mais en fait il ne s'agit pas de prolonger une dérogation à la T2A mais de définir dans cet article là un calcul de la participation des assurés sur la base des tarifs T2A si on applique en 2016 ce calcul là cela entraînera des pertes de recettes significatives plus de 1 million d'euros pour les établissements de santé et il y aura des changements de situation très brutaux entre établissements par ailleurs nous considérons qu'il est important de pouvoir faire évoluer le financement des établissements de santé pour aller vers une part qui est une part forfaitaire on va dire indépendamment de l'activité des établissements pour pouvoir tenir compte des parcours de soins et de la manière dont on peut avoir une prise en charge globale des assurés dans leur établissement pour ce qui est des ESAT madame jeudi Michelin c'est un changement de financement qui est accueilli très favorablement par les associations et le secteur du handicap puisque cela va permettre aux différents types d'établissements gérés par le même ou un même organisme gestionnaire d'avoir un seul financeur ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui est très important lorsque l'on veut faciliter le passage d'une personne d'un type de prise en charge à un autre en gros vous avez une personne qui est sur un poste un établissement financé par l'État on pense qu'il faut passer vers un financement enfin vers un établissement financé par la Sécu il n'y a pas de place il n'y a pas de fongibilité possible alors que en permettant la globalisation du financement on facilite les passages des personnes d'un établissement à un autre la mesure entrera en vigueur en 2017 elle sera évidemment compensée à l'assurance maladie dans le cadre des lois de finances pour 2007 et de façon durable vous avez évoqué l'articulation avec l'aide au poste qui est financé et qui reste financé par l'État mais il s'agit là d'une dépense de nature très différente de celles qui sont transférées à l'assurance maladie l'objectif c'est de financer des places et pas de financer l'activité elle-même sur le poste donc honnêtement la mesure elle n'est pas l'objectif recherché n'est pas financier l'objectif il est de faire en sorte que le parcours de personnes handicapées d'un établissement à un autre soit facilité par le fait qu'on n'ait pas à se demander quand on fait passer une personne en situation de handicap d'un établissement à un autre si c'est bien le même financeur ce qui parfois quand ça n'est pas le cas complique les choses monsieur Roche vous m'avez donc vous êtes réjoui des bonnes nouvelles pour l'assurance vieillesse et je crois que je vous en remercie parce que nous devons nous réjouir de ces bonnes nouvelles ce sont des bonnes nouvelles pour les français et vous me permettrez donc de saisir l'occasion de votre question pour dire que d'abord ça fait longtemps que ça n'a pas été à l'équilibre ça fait 12 ans que la question des retraites l'avenir des retraites est sans doute le sujet de préoccupation majeure pour les français et qu'à quelques jours de la négociation agir carco entre les partenaires sociaux nous ne pouvons que souhaiter que les partenaires sociaux trouvent le terrain d'un accord parce que c'est aussi ce que nos concitoyens attendent alors pour ce qui est du FSV et de la CNAV c'est un rapprochement technique de gestion et de gouvernance il ne s'agit en aucun cas d'avoir une intégration financière du Fonds de solidarité vieillesse à la CNAV donc ce qui relève de la solidarité et ce qui relève du contributif et de l'assurancielle resteront bien distincts en revanche il s'agit de permettre des règles de gestion qui soient plus homogènes et qui soient facilitées qu'on ait en même temps un pilotage plus simple unifié pour ce qui est de la pénibilité elle est financée par une cotisation dédiée donc évidemment il y aura un coût qui sera identifié vous savez que il est trop tôt encore pour avoir une utilisation de ce compte pénibilité puisque les premiers points sont accumulés sur le compte pénibilité cette année et que ça ira en croissant et donc c'est à partir de on va dire la fin c'est la fin de l'année 2016 qu'on aura les premières les premières personnes pouvant prétendre bénéficier de ce compte donc il y aura une compensation intégrale de la pénibilité à la CNAV mais par une cotisation dédiée et une montée en charge extrêmement progressive puisque c'est d'abord peu de salariés qui pourront y prétendre et puis progressivement un nombre plus important Merci beaucoup Monsieur Dodini à lever le droit le premier Merci Monsieur le Président je veux d'abord saluer l'intervention initiale de Monsieur rapporteur général totalement son intervention empreinte d'objectivité et dire avec lui d'ailleurs que les bémols sont certainement indispensables comme ils le sont en la musique en lui apportant certainement toute sa finesse Madame la Ministre saluez également votre détermination habituelle mais aussi la cohérence des dispositifs qui d'année en année et de texte en texte sont progressivement mis en place je voudrais intervenir sur deux points et poser une question le premier point c'est la question du rétablissement des équilibres vous avez déjà donné un certain nombre de chiffres si ces équilibres se rétablissent grâce à de nouvelles recettes ils se rétablissent aussi par la maîtrise des dépenses et je voudrais l'illustrer à travers l'ONDAM sur la période 2013-2015 la maîtrise de l'ONDAM c'est à dire en fait non pas réellement des économies mais une moindre progression des dépenses représente 10 milliards d'euros sur la période à venir 2015-2017 c'est à nouveau une dizaine de milliards d'euros de moindres dépenses qui devraient être constatées ce qui veut dire que sur l'ensemble de l'exercice 2012-2017 c'est un total de 20 milliards d'euros qui est en jeu de moindre progression des dépenses donc au niveau de l'ONDAM et encore sans prendre en compte l'exercice 2012 qui avait été voté par la majorité précédente mais exécuté par la majorité actuelle deuxième point sur lequel je voudrais insister c'est la question du reste à charge des ménages et être assez précis pour la troisième année consécutive donc en 2014 la part des dépenses de soins à la charge des ménages vous l'avez souligné mais rapidement a reculé à 8,5% contre 9,1% en 2011 cette diminution donc de 0,6 points et bien c'est en fait 1,1 milliard d'euros de moins payés par l'ensemble des patients sur l'ensemble du pays par rapport à ce qu'ils auraient payé sur la structure de financement de 2011 et souligner également et c'est assez remarquable que pour la première fois depuis 2006 la part mise à la charge des complémentaires a aussi diminué en 2014 ce qui veut dire bien sûr que symétriquement la part prise en charge par la solidarité que ce soit l'assurance maladie donc l'Etat ou la CMUC a progressé pour s'établir à 78% contre 77,2% en 2011 et souligner encore parce que ceci est peu perçu que cette remontée de la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire a concerné presque tous les types de soins pas seulement les soins les plus aigus mais tout particulièrement des secteurs où la prise en charge publique est soulignée inférieure à la moyenne en particulier donc l'ensemble des soins de ville où la progression donc de la part de solidarité a été de 0,5 point en 2014 je crois qu'il fallait assister sur ces deux points alors une seule question à la ministre pour vous demander un éclairage complémentaire je vais dire de cette façon sur l'article qui est l'article 21 alors nous partageons bien sûr sans d'un moindre difficulté à la fois l'objectif et l'ambition que vous avez rappelé tout à l'heure en soulignant que le dispositif proposé va avoir pour conséquence une segmentation des complémentaires mais compte tenu donc de la généralisation de la complémentaire santé collective pour les salariés je veux dire cette segmentation apparaît aujourd'hui comme inévitable et comme une conséquence par contre le dispositif donc de mise en concurrence il est permis de s'interroger sur ces effets qui pourraient être éventuellement des effets de ping et sur la fragilisation qui pourrait en résulter en particulier pour les mutuelles dont la part essentielle d'activité est consacrée donc aux complémentaires santé alors que ce soit les mutuelles ou que ce soit d'ailleurs les assurances privées les uns et les autres auraient plutôt souhaité un dispositif de labellisation donc est-ce que vous pouvez donner un éclairage supplémentaire par rapport au texte initial par rapport éventuellement aux modifications qui pourraient être apportées ou qui seront apportées à l'Assemblée nationale de façon à ce que ce dispositif puisse parfaitement conjuguer deux objectifs qui sont bien sûr apparemment qui sont même contradictoires au départ qui sont qui sont l'objectif de mise en concurrence c'est obligatoire aujourd'hui mais en même temps l'objectif de solidarité merci monsieur monsieur le président madame la ministre je voudrais revenir sur deux trois points de précision notamment concernant les personnes handicapées vous avez évoqué l'effort ou la croissance de l'ondame éco-social ma question est fort simple c'est de savoir si aujourd'hui cette croissance permettra de gérer finalement les besoins importants et le manque de place dans les établissements notamment dans le domaine de l'autisme alors on pourrait être prudent sur le chiffre mais on estime environ 50 000 personnes aujourd'hui enfants et adultes personnes handicapées pour lesquelles on n'a pas de réponse adaptée aujourd'hui dans les établissements donc ma question c'est la collaboration entre la croissance et les besoins deuxième point vous avez évoqué et très justement la situation des établissements en Belgique qui accueillent des personnes handicapées en France d'ailleurs pas que des frontaliers puisqu'on a aussi des personnes beaucoup d'issues de la région parisienne vous avez évoqué la notion de l'apport de 15 millions d'euros pour essayer de contribuer à faire évoluer cette situation simplement de nouveau selon les éléments que l'on a dans notre position on estime à peu près à 250 millions d'euros le budget financé par l'assurance maladie et les départements sur des places dans les établissements frontaliers il n'y a pas que la Belgique d'ailleurs il y a la suite qui est concernée ma question c'est est-ce qu'on n'a pas un moyen finalement de faire en sorte de réutiliser cet argent qui provient de nos recettes financières enfin de nos caisses financières en France pour accélérer la création de places et de ce façon à ce qu'on puisse limiter les apports de nos caisses dans les établissements en Belgique qui d'ailleurs correspondent à des à une réponse à des besoins de nouveau par manque de place et puis dernière question d'entrée générale mais c'est important de le repréciser ici c'est on est tous tous très conscients des enjeux de démographie médicale notamment dans les zones rurales et d'une façon générale quelles sont pour vous les grandes mesures les grands moyens qui sont dans le projet de notre finance concernant la lutte contre la désertification médicale dans les zones rurales voilà mais quelques points monsieur Amiel oui madame madame la ministre une seule question concernant la tarification des soins palliatifs c'est un sujet que vous avez abordé globalement avec un effort particulier de 40 millions d'euros concernant les soins palliatifs mais je pense que cette tarification n'est pas du tout adaptée en particulier lorsqu'il s'agit de moyens et long séjour la question est de savoir est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager une approche spécifique une tarification spécifique en matière de soins palliatifs qui intégrerait à la fois cette question dans le cadre des unités de soins palliatifs bien sûr dans le cadre d'équipes mobiles qui prennent en charge des patients à domicile mais aussi dans le cadre des EHPAD sachant que pour le coup cela ne déboucherait certainement pas sur des dépenses supplémentaires car à partir du moment où des patients en fin de vie ou pas forcément en fin de vie sortent de dispositifs soins palliatifs ils sont repris en charge dans d'autres endroits ça peut être une hospitalisation ça peut être dans le cas des EHPAD une hospitalisation qui débouche ensuite sur de la réanimation disons-le carrément inutile et la tarification spécifique de ces prises en charge pourrait peut-être améliorer la culture palliative dont nous manquons tant dans notre pays Monsieur Morisset prend la suite Duçon Duçon Une réflexion et quelques questions Madame la Ministre Ma réflexion sera sur les déficits on peut saluer effectivement tous les ans une réduction du déficit bon il est vrai que vous aviez promis un retour à l'équilibre en 2017 la perspective c'est 2020 le Haut Conseil des Finances Publiques dit que cet objectif est incertain la Cour des Comptes dit que c'est repoussé un horizon indéterminé bon je pense que on verra dans les projets de loi successifs comment se situe ce déficit ma première question c'est sur les aides-errères rassurez-nous parce que les aides-errères justement il est prévu la suppression des exonérations sociales je pense que c'est pour les contrats à venir que c'est pas pour les contrats passés c'est-à-dire les EHPAD les structures médico-sociales qui bénéficient justement déjà de ces exonérations importantes dans la gestion justement d'un établissement confirmez-nous que ça ne concerne bien que les contrats à venir ma deuxième question c'est sur les 15 millions que vous annoncez comment concrètement ça va fonctionner ces 15 millions parce que les départements même s'ils ne sont pas frontaliers le département des Deux-Sèvres on a un certain nombre de familles en Belgique comment ça fonctionnera est-ce que c'est une dotation par département par lit par lit supplémentaire ma troisième question c'est effectivement sur les mesures médicales concernant la démographie médicale bon certes on peut saluer l'aide de l'Etat dans le financement des maisons de santé mais on attend aussi une aide pour maintenir en zone rurale nos médecins et la désertification elle est réelle dans un certain nombre de départements pluraux ma quatrième question concerne le rapport de la Cour des Comptes qui évoquait les infirmières et les masseurs kinésithérapeutes j'ai posé ce matin la question au directeur de l'ACNAM parce qu'il est prévu des recommandations bon je ne sais pas comment elles peuvent se mettre en place la recommandation 36 dit bien qu'il faudra mettre en place un forfait par patient et la recommandation 37 dit qu'il faudra mettre en place une enveloppe par médecin alors je pense que ce serait bien de nous dire votre point de vue là-dessus sachant que c'est des recommandations de la Cour des Comptes mais je pense que la Cour des Comptes l'année prochaine fera le point sur ces recommandations voilà quelques questions Madame la Ministre Merci Monsieur Morisset Monsieur Chassin Madame la Ministre deux questions une sur le médico-social et une autre sur les soins primaires donc vous avez vous avez indiqué donc une augmentation de 400 millions pour le médico-social pour médicaliser donc les les EHPAD c'est vrai que vous savez que les critères de soins c'est-à-dire le pathos explose et on a besoin effectivement d'infirmières et d'aides-soignantes et aussi au niveau médico-social je pense que c'est le bienvenu pour l'autisme mais aussi pour former des personnes qui sont en maison d'accueil spécialisée qui des fois gèrent les autistes et ne sont pas forcément fermés mais je voulais vous interroger beaucoup d'EHPAD de foyer et de masse sont gérés par des associations et souvent sur le terrain en tout cas on le voit nous arrivons à payer le personnel c'est-à-dire à boucler le budget avec la ZRR et donc j'ai lu dans le PLFS PL FSS que excusez-moi que la ZRR allait être supprimée et vous savez donc madame le ministre puisque les associations n'ont pas droit au CICE il faudra donc adapter les dotations car la ZRR ne pourra désormais plus secourir les établissements et madame le ministre donc deuxième question vous savez les difficultés de certains territoires pour avoir des médecins cela va s'aggraver il y a 15 000 médecins en retraite qui travaillent 25% de jeunes médecins ne s'installent pas les jeunes médecins ne souhaitent pas travailler 6 jours sur 7 ils souhaitent avoir des heures précises et nous allons avoir un déficit énorme de médecins en 2020 peut-être 10% et on reviendra à l'équilibre actuel en 2030 sachant que 25% des médecins ne s'installent pas alors madame le ministre je fais la demande que je vous avais fait l'an dernier c'est vrai que dans mon département j'avais rencontré deux présidents de la république et je leur avais dit d'augmenter le numerus clausus il m'avait toujours bien écouté mais il n'y a rien qui s'est passé et je vous dis il faudrait augmenter de 5 ou 10% sur 5 ans les maisons de santé oui les incitations oui mais si on n'a pas d'augmentation de médecins je pense que les médecins roumains ne suffiront pas et je pense qu'il faut augmenter le numerus clausus merci merci monsieur Chassin alors depuis ce matin madame la ministre on fait par salve vous avez une salve de 5 premiers sénateurs il en reste beaucoup derrière je veux bien vous laisser le soin de répondre on